Générique Générique Mesdames, Messieurs, bonjour, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la tension qu'animent les marchés du maïs et des céréales à paille. Puis, nous ferons le point sur la météo qui s'améliore au Brésil. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les huiles végétales et le colza atteignent des records de prix avant d'évoquer la progression des semis d'orge de printemps en France. Générique Les cours du maïs atteignent des records sur Euronext, mais c'est tout le complexe céréalier qui est boosté du fait du conflit ukrainien et du blocage de l'activité portuaire en mer Noire. Les acheteurs européens ont revu leurs sources d'approvisionnement à maïs et l'origine française est de nouveau sollicitée. Il est clair que l'on risque de manquer de fournitures à court terme et l'inquiétude est d'autant plus vive que les agriculteurs ukrainiens vont être dans l'impossibilité de semer les cultures de printemps. Générique Mettons en présent le cap sur le Brésil, où l'on finit seulement de semer la récolte de maïs que l'on appelle la safrina. Heureusement, les pluies sont de retour dans le centre et dans le sud du pays. Cette seconde récolte s'annonce donc sous de meilleurs auspices que l'an passé, car les semis avaient été beaucoup en retard du fait de la sécheresse. Mais attention, rien n'est encore gagné et tout peut arriver sur le plan climatique. Prudence donc Les huiles atteignent des records de prix à Rotterdam, en particulier l'huile de tournesol. En effet, l'Ukraine est le premier producteur mondial de cet oléagineux et le premier exportateur mondial d'huile. Les usines de trituration et les ports ukrainiens ont cessé toute activité. Les acheteurs cherchent donc les rares volumes encore disponibles et se retournent vers l'huile de colza, de soja ou de palme, mais les disponibilités sont aussi limitées. D'où les records atteints, avec notamment un colza flirtant avec les 900 euros la tonne. 36% ce sont les surfaces d'orge de printemps actuellement semées en France. Les semis avancent bien, puisque seulement 28% étaient réalisés à fin février. La météo des prochains jours s'annonce plutôt clémente et pourrait donc conduire à une accélération des travaux des champs, à suivre donc. Voilà, le JT Cutter et Marché c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et d'excellents semis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501